Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mon atelier conscience énergétique. Alors qu'est-ce que c'est que cet atelier ? C'est un atelier d'éveil au ressentier énergétique. Après la conscience psychologique, dans le chemin de l'éveil des perceptions, on arrive à un premier palier. C'est le palier de la conscience énergétique. Il s'agit de remettre dans la lumière de notre conscience la perception de l'énergie, du plan énergétique ou éthérique. Ce plan-là est le plus dense, le plus proche de la matière et donc le plus facile à percevoir, ne serait-ce que par le toucher en fait. On va passer deux jours à faire divers exercices pour réveiller, amplifier et surtout structurer. Apprendre à faire la différence entre telle ou telle énergie de manière à ce que vous puissiez avoir des repères, des acquis pour pouvoir vous repérer, pour explorer cette dimension-là. On va aussi voir différentes techniques de nettoyage parce qu'explorer cette dimension-là n'est pas d'ondin. On va souvent croiser des choses un petit peu dérangeantes, des énergies stagnantes, bloquées, des fois qui peuvent nous toucher. Donc je vais vous transmettre des outils de nettoyage très faciles à la portée de tous qui permettent de se rééquilibrer, se nettoyer et se réaligner au cas où vous aurez connu quelques petits désagréments. On va travailler sur le champ d'énergie vitale aussi, apprendre à percevoir le champ d'énergie vitale, ses variations, qui est un outil très utilisé en géobiologie, très accessible également. On va utiliser un petit appareil qui s'appelle le Sonotest, un petit ustensile qui va permettre de faire entendre les différences de densité de l'énergie. Je vais vous faire une démonstration. Par exemple, si je trouve une couche de mon champ d'énergie vitale par ici, voilà. Lorsque le Sonotest traverse la couche, pour un instant, on entend que le son diminue, parce que la densité est plus forte et c'est une fréquence spécifique qui réagit. Tous les instruments ne réagissent pas, mais c'est vraiment cette fréquence-là qui est particulière. On va travailler aussi avec un autre appareil qui s'appelle la Filling Box, développée par Stéphane Cardinot, un architecte géobiologue suisse, qui a découvert comment enregistrer la vibration des lieux, des mémoires, des entités, de toutes les choses possibles et inimaginables. Avec un appareil qui permet d'enregistrer la vibration énergétique, la signature énergétique, par le biais de fréquence en fait. Et ce petit boîtier remet une fréquence, couplée avec un émetteur d'ondescalaires, et permet de recréer un petit peu de diffusion d'énergie. Pour les gens qui le ressentent, c'est très flagrant. On peut vraiment avoir diverses couleurs énergétiques, donc on va travailler avec ça aussi. On va aussi travailler un petit peu sur le soin énergétique, de manière à éveiller ces capacités-là de guérison, qui sont naturelles à nous. Je dis bien en nous, parce que tout le monde peut développer ces facultés-là. On les a tous, elles sont à l'attente, mais il suffit de les travailler, de savoir comment les utiliser. Et je vous propose une première approche dans cette voie-là, avec des petits trucs utiles, qui sera un petit peu une trousse de premier secours pour effectuer quelques soins basiques. Tout du moins, apprendre à reconnaître, par exemple, l'énergie congestionnée, des petits blocages, donc comment élever cette énergie-là, recharger des parties, apaiser une zone qu'on ressent comme négative dans le corps, recharger un organe, une partie du corps, etc. Avec une méthode qui est vraiment très pure, parce que je mets un point d'honneur à ne pas induire de croyances. On ne va pas utiliser des grégores particuliers, pas de prière, on ne va pas se brancher sur des trucs, il n'y a pas d'initiation particulière, pas de symbole. C'est simplement, en fait, par le ressenti et la perception pure de l'énergie, apprendre à mobiliser l'énergie la plus neutre possible, en condition qu'elle soit bien sûr bénéfique, compatible avec le vivant. Sans besoin de se brancher à quoi que ce soit, parce qu'aller chercher les pouvoirs de guérison chez les guides spirituels, chez les symboles, dans les initiations, de tout genre, pour moi, je pense que c'est une illusion, c'est une illusion de l'ego, qui fait encore chercher à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur de nous, parce que le divin, toutes ces capacités-là, c'est toujours à l'intérieur, donc on n'a pas à chercher ailleurs, on a tout ce qu'il faut à nous. On va explorer aussi, dans le deuxième jour, le domaine, par exemple, des entités, des entités entre guillemets négatives, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de créatures qui peuplent notre univers, et il y en a qui peuvent être un petit peu dérangeantes, quoi. Donc voilà, comment les reconnaître, qu'est-ce qu'on ressent si on les croise, dans quelle mesure ça peut nous toucher, quelle attitude il faut avoir à leur présence, etc. Si ça nous a touchés, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se libérer. Donc je vais expliquer tout ça, en abordant, vite fait, une approche qui est un petit peu non-dualiste, dans le sens où si ces entités viennent vers nous et elles nous touchent, c'est qu'il y a une part de nous qui les attirées, qui est raisonnée avec ça, c'est qu'il y a un terrain, en fait. Donc voilà, on va parler un petit peu de ces lois de résonance, d'attraction, de quel état émotionnel peut attirer telle ou telle énergie, telle ou telle entité. On va travailler aussi sur une chose un peu plus sympathique, un peu plus ludique, ce sont les esprits de la nature, les élémentaux, ces présences qui sont au service de la planète, en fait, pour équilibrer les énergies, interagir avec les différents règnes, etc. Donc, qu'est-ce que sont ces élémentaux ? Quelle est vraiment leur nature ? Est-ce que ça peut être bénéfique pour nous de les côtoyer ? Voilà, tout en mettant un point d'honneur aussi, à ne pas induire trop de croyances et de visions, parce qu'il y a beaucoup de stages sur les esprits de la nature où on présente en fait une vision d'eux qui est très teintée par l'image qu'on a, la personne qui fait le stage. Et moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui démontrait, ce qui était enseigné, dans le sens où ce sont des esprits qui sont liés au lieu, mais que notre univers est quand même projectif, donc il y a quand même une part de nous qu'on va retrouver dans l'esprit de la nature. Ce sera toujours une interprétation personnelle. Donc voilà, ça c'est intéressant. Dans quel sens on va influencer ce qu'on perçoit ? Dans quel sens il va y avoir un profil de nous ? Peut-être qu'il y a quelque chose, des particularités qui vont nous parler à nous et qui ne parleront pas à une autre, à une autre personne, etc. Donc voilà, on va expérimenter tout ça. Je dis bien expérimenter parce que c'est vraiment le maître mot de ces deux jours d'expérience pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée, votre propre vision de l'énergie, de cette dimension-là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à consulter mon site internet alexandrecanal.net et c'est avec plaisir que durant ces deux jours, je vous accompagnerai pour explorer cet univers. A bientôt !